... Bon, petite vidéo rapide, rien à voir avec la voile, etc. Pour une fois, ça change un peu. Regardez cette petite mignonnerie dont j'ai hérité. L'individu ici présent, alors pour les nouveaux élèves, vous ne le connaissez pas, mais c'est un petit peu la mascotte, il s'appelle Froufrou, c'est mon chat, il s'est découvert des instincts, il a décidé de chasser des souris, il en a chassé une, qu'il a tué, il en a chassé deux, qu'il a tué, et à chaque fois il me met sur le paillasson de l'entrée, et la troisième, il a joué avec, mais il n'en a rien fait. Et donc, je l'ai sauvée, évidemment, je n'allais pas la laisser comme ça dans un coin. Donc cette petite puce, je n'ouvre pas la cage parce qu'elle n'a qu'une envie de se barrer, s'appelle Séraphine, parce que j'ai trouvé que c'était mignon. C'est une petite souris, alors pas domestique exactement, j'insérerai le nom scientifique de cette espèce, c'est les fameuses souris de maison, comme tout est ouvert chez moi, que je suis en rez-de-jardin, et bien elle rentre. Et celle-ci, elle a survécu, donc la pauvre, elle a perdu sa queue dans l'histoire, mais enfin, elle s'en sort pas mal. Elle mange des petits beurres, c'est pas ce qu'il y a d'idéal, mais enfin, j'avais rien d'autre, et du pain que j'ai fait moi-même. Donc voilà. Elle reprend des forces dans sa petite cage, et évidemment, Séraphine, quand elle sera prête à repartir, si elle est prête un jour à repartir, et bien je la relâcherai. Pour le moment, j'ai l'impression qu'elle a une petite patte un petit peu abîmée. Bon, elle reprend du poil de la bête, voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et puis, on va la laisser tranquille. Sachez que la détention d'animaux sauvages est totalement interdite, donc il n'est pas question de faire de Séraphine un animal de compagnie, sauf si je me rends compte qu'elle n'est plus capable d'aller dans le milieu naturel, et que voilà. Mais on n'est pas censé garder chez soi des animaux sauvages. Voilà. Donc pour le moment, je la laisse se refaire une santé, elle a une petite coupelle d'eau, du foin, elle a tout ce qu'il faut, elle réagit quand je parle. Elle est trop mignonne, elle fait quoi ? Elle fait 5 centimètres à tout casser, voilà, hop. Mais elle a une petite patte toute abîmée, merci Froufrou. Froufrou vient là, oui, Froufrou est sur la chaise. T'es fière ? Oh, tu peux faire ta toilette, va. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant, je vous donnerai des nouvelles de Séraphine, on verra comment elle s'en sort. Froufrou, un commentaire pour la vidéo ? Ouais, d'accord. C'était tout ! Merci. Merci.